Il y a un an, le naufrage tragique de l'Adriana a coûté la vie à des centaines de migrants en Méditerranée. Aujourd'hui, les survivants cherchent encore des réponses et de la justice. Ali Elouane, un cuisinier de 30 ans, originaire d'Egypte, était à bord de ce bateau. Comptant parmi les 104 survivants, il se souvient avec douleur de cette nuit terrifiante du 14 juin 2023. « Je me souviens de chaque seconde de ce qui est arrivé. Je ne peux rien oublier car j'ai perdu des amis sur ce bateau. Il y avait mon meilleur ami et nous l'avons perdu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. » Ce drame a laissé des centaines de familles sans réponse, tandis que des organisations humanitaires critiquent la gestion de l'incident par les autorités grecques. Après un an, les survivants se mobilisent encore pour effacer les traces de cette tragédie, rappelant les défis auxquels ils sont confrontés en reconstruisant leur vie, loin de chez eux. « Aujourd'hui, je suis prêt à faire n'importe quel travail. Si quelqu'un vient me demander de ramasser les déchets, j'irai le faire pour lui, sans problème, car j'ai quitté mon pays pour l'argent et ce n'est pas facile. » Malgré les défis, des questions persistent sur les circonstances exactes du naufrage et pour les survivants, le chemin vers la justice reste long et incertain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501